Et nous terminons cette émission comme chaque soir avec l'instant cannois de nos deux jeunes journalistes, Alexandra Rouault et Benoît Pichaud. Le premier week-end du festival est toujours très électrique. On est un peu fatigué et on joue aux montagnes russes émotionnelles. D'abord avec le premier choc du festival, 120 battements par minute. La tragédie sur les ravages du sida de Robin Campillo a fait pleurer toute la croisette du jamais vu. Ses acteurs en reviennent toujours pas. Les journalistes qui venaient nous voir, les larmes aux yeux, la montée des marches, 18h30, la standing ovation, le soir et là. Moi personnellement j'ai pas tout compris. Le film raconte la lutte d'Act Up au début des années 90 avec une fureur de vie, c'est notre gros coup de coeur. Je n'hésite pas de choper votre cannois de l'art, je suis pas filée. C'est les années 90 mais il se passe encore des choses ici maintenant dans le monde qui sont révoltantes. Et la portée universelle du film je pense peut vraiment faire écho aujourd'hui et alerter ou faire prendre conscience. On est passé des larmes au rire juste après avec François Damien. C'est pour l'interview j'imagine ? On pose la question, on répond. Le belge est à l'affiche d'une petite pépite comique présentée à la quinzaine des réalisateurs, haut témoin d'un doute de Karine Tardieu avec Cécile de France. On a essayé de le faire parler mais répondre aux questions c'était un peu compliqué. On a fait répondre aux questions et on n'est pas payé, c'est vraiment, c'est du free for fun. On était plus concentré en début de journée. On a beaucoup ri aussi avec une comédie de la sélection officielle, The Meyrovitz Stories de Noah Bambak, avec Ben Stiller, Adam Sandler, Emma Thompson et Dustin Hoffman, pas à voir en compliment pour notre physique. Il joue le père dans une chronique drôle et cruelle d'une famille new-yorkaise. On en a profité pour demander un petit conseil de parentalité à Ben Stiller. Les papas, écoutez, c'est pour vous. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est être là pour ses enfants. Quand on fait une erreur, il faut pouvoir le reconnaître. Et reconnaître cette réalité. Il faut leur dire, ok j'ai merdé là-dessus. Comment le ressentez-vous ? Moi quand je fais ça, quand je deviens fou, mes enfants me regardent et se demandent, à quel moment je vais avouer que je déconnais ? Tu admets que tu as déconné ? Oui. Et on finit comme tous les soirs avec une image marquante des 70 années écoulées. Il y a tout juste 54 ans, le film Les Oiseaux fait sensation. Alfred Hitchcock vieillissant, mime un oiseau. A côté de lui, Tipeee et draine sa nouvelle muse depuis Grasse Kelly l'imite. Les cheveux blonds relevés, elle sourit, mais semble regarder un peu en l'air. Hitchcock, lui, la regarde en coin, yeux baissés. Deux regards contradictoires qui cachent une relation torturée. Fasciné par la beauté nordique de son actrice, Hitchcock lui a fait des avances avant le tournage. La jeune femme les a repoussées. Pour se venger, il l'expose pendant des jours entiers à des scènes traumatisantes, voire dangereuses. Les Oiseaux sera l'un des plus gros succès publics du maître, mais aussi son dernier. Sous-titrage ST' 501